On ne connaît pas, moi personnellement, comme je ne connais pas encore leur départ, on a seulement quelques pièces d'identité, on essaie de lire que certains sont de Touba, d'autres de Mbake, etc. Mais on ne connaît pas exactement le lieu de départ. Donc sûrement on va essayer de voir avec les services de renseignement, qui sont là depuis deux heures du matin, pour voir quel est le lieu de l'idée. Mais en tout cas, ce n'est pas à Wakam. Et ceux qui sont dans la pirogue, ce n'est pas à Wakam, moi aussi. Donc cette précision aussi est de taille. Ils ont débarqué ici, mais ils ne sont pas à Wakam. C'est vraiment un drame qui s'est produit à Wakam. C'est la première fois qu'un événement apparaît, ce produit. Et vraiment, on est très choqués, vraiment très choqués, de voir qu'il y a plus de 16 personnes qui ont perdu la vue comme ça. Et c'est triste parce que c'est des jeunes qui essaient peut-être de gagner leur vie ailleurs. Bon, nous nous alertons les autorités pour qu'ils essaient de faire le max pour aider cette jeunesse-là, qui est une jeunesse vraiment découragée, parce que c'est ce découragement-là qui les a poussés à vouloir sortir du pays. Malheureusement, ils sont tombés sur la mort.